... Microbe, ce seul mot éveille colère et crainte chez les Ivoiriens. En matière de santé, les hôpitaux sont en souffrance. Le marché du travail est particulièrement touché. Le chômage a connu sa plus forte hausse. Venons-en à votre bilan, M. le Président. Mais d'après justement la Banque mondiale, comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, en réalité le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé. 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Est-ce que cette croissance ne reste pas très inégalitaire ? Ça, c'est leur interprétation. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitants a doublé en Côte d'Ivoire. C'est un mensonge qui dure depuis des années. Une dette publique abyssale. La vie chère, c'est encore une réalité. L'alimentation fait partie des secteurs qui impactent directement le consommateur. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue, un pays de paix. Vous avez eu la preuve aujourd'hui que nous sommes plus en démocratie. La liberté de chacun est en train de s'envoler. Ce soir, on vit un des plus grands virages, un des plus grands tournants de notre pays, de notre histoire à tout niveau, toute classe sociale confondue, toute religion confondue, tout être humain qui habite sur ce sol. Ce pays qui a été un très beau pays, qui est en train d'être totalement démantelé par ce gouvernement. L'heure n'est plus aux commentaires. L'heure n'est plus aux longs discours. L'heure n'est plus à hurler. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à l'élan national. À l'élan national de tout ce pays. Nous devons nous insurger face à eux. Nous devons leur faire croire qui nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada